Toute l'actualité des régions d'Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr Info Paris, bonjour, nous sommes au ministère de l'Environnement, de l'Énergie de la Mer avec une délégation venue de la Ville des Abîmes pour une convention qui vient d'être signée, une convention importante. Alors, M. Ozan Rose-Duel qui est élu, délégué à la rénovation urbaine et troisième vice-président de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Alors, quel est le sens de cette convention qui a été signée cet après-midi en compagnie de la ministre, Mme Séguin-Noël ? M. Écoutez, c'est la réponse à l'appel de projets qui a été lancé dans le cadre de la transition énergétique. Cap Excellence ainsi que la Ville des Abîmes, nous avons déposé un certain nombre de projets et dans ce cadre-là, nous avons été entendus puisque nos projets ont été retenus. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons signé la convention sur le plan financier. Au niveau des Abîmes, nous avons obtenu 500 000 euros pour lancer les actions et nous avons obtenu également la même somme pour Cap Excellence. Et donc, c'est une première étape qui est franchie. Bien entendu, c'est une somme qui est importante, essentielle, mais qui nous encourage surtout à aller vers ce territoire à énergie positive. La question du développement durable est une question fondamentale aujourd'hui. Personne ne peut rester à l'écart de cette question puisqu'il y va de la survie de l'humanité. Regardez tous les drames qui se déroulent ici et là dans le monde. Et donc, nous devons être conscients que nous devons avoir des gestes, j'allais dire positifs, pour qu'on tente encore, si c'est encore possible, de sauver l'humanité. Et donc, aujourd'hui, nous allons lancer un certain nombre d'actions. Nous allons obtenir dans très peu de temps les 40% des sommes évoquées. et donc, ça nous permettra de démarrer les projets très rapidement. Bien entendu, ces projets coûtent beaucoup plus que cela, vous imaginez bien. Cap Excellence, c'est environ 12 millions d'euros, 11 500 000 euros. Mais l'idée, c'est que nous avons été entendus au niveau du ministère de l'écologie, de l'environnement et du développement durable. Nous avons été entendus au plus haut niveau. Et ça, pour nous, c'est un pas très important. Marie-Courine Lacascade, vous êtes conseillère municipale et vice-présidente de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Monsieur Rosuel parlait de projets. Deux mots sur ces projets qui peuvent être réalisés avec cette aide que vous venez d'obtenir grâce à cette signature de convention ici à Paris. Oui, alors, concernant la ville des Abîmes, effectivement, le projet qui a été validé par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, également de l'ADEME, puisque l'ADEME a fortement contribué à valider, en tout cas, le projet de la ville des Abîmes et tous les projets qui ont été présentés au ministère. Alors, concernant la ville des Abîmes, il y a plusieurs actions. Donc, pour un montant, pour une subvention de 700 000 euros, nous avons cet nombre d'actions au nombre de 4 ou 5. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments publics, par exemple, donc, les écoles, les mairies annexes, l'hôtel de ville. Ça, c'est très important. Il y a tout ce qui est la protection de la biodiversité. Mais c'est vrai qu'au niveau de la ville des Abîmes, nous avions déjà commencé, puisque nous avons mis en place l'agenda 21 et le PCET. Et donc, effectivement, nous allons mettre en place l'action de valorisation, je l'ai dit, de la biodiversité et toutes ces actions de protection de l'environnement qui permettent à notre territoire, à notre ville des Abîmes, de se positionner dans ce grand projet de la transition énergétique. Donc, la ville des Abîmes, c'est vrai et, bien entendu, accepte, bien sûr, volontiers, les 500 000 euros, cette subvention qui nous permettra également d'avancer. Car nous avons une population qui est aussi volontaire, qui comprend tous nos projets et qui nous accompagne et qui valide, effectivement, tous les projets portés par notre ville. Aux ans, Rosuel, cette prise de conscience concernant l'environnement, aux Abîmes, elle remonte à combien d'années ? Écoutez, elle remonte à très longtemps, mais je pense que depuis 2008 que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons beaucoup mis l'accès là-dessus, d'autant que nous avons des exigences, par exemple, au niveau de notre projet de rénovation urbaine, qui nécessite que nous ayons un transport, par exemple, propre. Nous avons avec cap excellence ce projet de tramway, ce projet de tramway qui doit passer normalement dans les quartiers prioritaires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes comme le Rézé, Grand-Clan et le Centre-Bourg. Donc, vous imaginez bien que ce projet de tramway qui va constituer la colonne vertébrale du transport de l'agglomération, sera complété par une approche multimodale avec d'autres moyens de transport, de façon à ce que les habitants puissent circuler librement et aussi, surtout, sans trop de contraintes avec des effets par rapport à la pollution. Ma compagnie, Odile Espagne-Bata, qui est directrice de patrimoine environnement à Cap Excellence, qui a monté, en quelque sorte, tout le dossier technique, ce qui a certainement permis à la Ville de désabîme de signer cette convention aujourd'hui à Paris. Alors, parlez-nous de ce travail certainement colossal que vous avez effectué, Madame. Alors, nous avons, avec le service de développement durable et de la mobilité de Cap Excellence, monté le dossier de candidature dans le cadre de l'appel à projet TEP-CV, Territoire à énergie positive. Et donc, ce dossier de candidature comporte six actions majeures qui concernent la mobilité durable, le retour de la nature en ville et puis le retour aux produits locaux, au développement des circuits courts, en fait, en matière d'approvisionnement alimentaire. Donc, parmi ces dossiers, en matière de mobilité durable, nous avons le projet de promenade verte et bleue, qui a pour vocation d'irriguer un petit peu l'ensemble des trois communes de l'agglomération de Cap Excellence en proposant à tous les usagers des modes doux de déplacement, donc vélo, piéton, avec des parcours plantés, qui seront en connexion avec le projet de TCSP, de transport en site propre, qui est aussi porté par l'agglomération et le syndicat mix des transports. Un autre projet concernant la mobilité durable consiste à équiper le territoire de stations de recharge pour véhicules électriques. Donc, ces stations de recharge seront alimentées par du photovoltaïque solaire et donc, cela permettra aux usagers qui ont des vélos ou des petites voitures électriques de pouvoir se recharger sur ces stations. Sur d'autres sujets, j'ai parlé de la problématique de l'agriculture locale. Cap Excellence a un projet de marché alimentaire de gros qui va permettre de regrouper, enfin, ce sera une plateforme de regroupement des produits agricoles qui sont fabriqués localement et avec une unité d'agrotransformation. Donc, cette unité, elle permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises, puisque les marchandises sont importées en Guadeloupe. Et d'autre part, les équipements, donc le bâtiment lui-même et tous les équipements, nous espérons pouvoir le porter, enfin, faire un dossier permettant d'avoir un bâtiment exemplaire en matière d'énergie. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact outremernews.fr